On va faire le poudre, c'est sûr, je ne me décourage pas, on va le faire, on est parti pour cette année, on est parti pour. Je vais vous présenter l'habitacle de la Saxo, donc un poste de pilotage, donc au niveau du volant, donc volant tulipé type Rally, donc moi je n'ai plus de compteur d'origine, donc on appelle ça un dash, voilà c'est un écran digital, ce qui permet d'avoir tous les paramètres de la voiture, donc il y a différents modes d'affichage possible, on a la régime moteur ici qui est en haut, sachant que moi la Saxo prend 8300 tours, ce qui est déjà pas mal pour une petite voiture, on a donc la tension de la batterie, la pression d'essence, température d'huile, température d'eau, pression d'huile, voilà, au milieu ici, donc là où ce n'est pas visible aujourd'hui, parce qu'on ne roule pas, donc on a l'affichage du rapport de vitesse, et ensuite on a donc des voyants qui s'allument pour les clignotants et tout ça, on a plusieurs modes d'affichage disponibles, voilà, on a un petit bouton qui permet d'avoir des modes complètement différents, voilà, après bon c'est au choix du pilote, et ce qui est bien sur ce modèle là, donc c'est marque E-Race, c'est qu'on rentre dans les plages de diagnostic, quand on branche l'ordinateur portable, et ce qui nous permet d'avoir vraiment toutes les références moteur, donc autant moteur compétition, que même pour des moteurs, on va dire, pour s'amuser sur circuit ou préparation, voilà, donc ensuite, au niveau du volant, donc moi le choix, ça a été de rajouter, on va dire, des boutons, donc j'appelle ça des raccourcis, donc on a la stratégie de départ, stratégie de départ, ce qui nous permet d'avoir un certain régime moteur, au niveau du démarrage en spécial, on a donc ici, un relais pour les essuie-glaces, et ensuite, donc j'ai un relais pour les allumages des playfares, et des rampes de LED pour la nuit en spécial, deuxième, troisième chose, donc amélioration du tableau de bord, donc pas d'autres commandes, donc moi j'ai fait le choix cette année, de passer sur, on appelle ça une powerboard, donc la powerboard, c'est quoi, c'est simple, c'est un boîtier, comme vous voyez ici, qui reprend toutes les commandes du véhicule, donc comme vous pouvez constater, ici, je n'ai plus de commodo, donc il n'y a plus de clignotants, il n'y a plus d'essuie-glaces, donc tout est vide, et tout est ici, voilà, tout est concentré ici, au niveau des allumages, donc des phares, donc à part une molette, des playfares, de tout ce qui est essuie-glaces, de tout ce qui est auxiliaire, klaxon, clignotant, et bien sûr, le, tout ce qui est démarrage et alimentation du véhicule, voilà, donc c'est quelque chose qui nous permet d'avoir une, on va dire, quelque chose de très fiable, voilà, le gros problème que l'on a sur des voitures de compétition, c'est qu'on a à peu près 80%, on va dire, des pannes sur la voiture, qui sont liées à des problèmes électriques, parce que la plupart du temps, c'est des véhicules qu'on a typé d'origine, qu'on a amélioré, et c'est vrai qu'entre les tensions, les ampérages, les variations, la plupart du temps, c'est ça qui nous fait des pannes, et donc là où on abandonne, donc tout est concentré dedans, et tout est, bien sûr, sécurisé en interne. Ensuite, deuxièmement, à côté, donc on a un petit interrupteur, qui me permet d'alimenter, donc ici, tout ce qui est alimentation auxiliaire de l'habitacle, donc au-dessus, donc ici, vous avez l'intercom, donc l'intercom, c'est quoi ? C'est quand on est attaché, quand on est attaché, on a, on est branché un casque, ici, à un micro, voilà, ce qui nous permet, donc au niveau du casque, à un micro, de communiquer ensemble sur les spéciales, parce que Nicolas me donne des notes, il faut que je les entende, sachant que la voiture fait un certain bruit, sans micro, on n'entendrait pas, donc on a l'intercom, donc qui est réglable au niveau du volume sonore pilote-co-pilote, voilà, ensuite, on a une lampe, qui est très importante la nuit, quand on roule la nuit, voilà, ce qui permet à Nicolas d'avoir une lecture de ses notes sur le cahier par cette lampe, et on a la jauge à essence, donc qui est à l'arrière du véhicule, qui est alimentée directement par cet interrupteur, voilà, à côté, donc on a, ce que je vous ai montré tout à l'heure, donc la commande d'extincteur automatique, voilà, donc bouton poussoir, en cas de feu, on appuie, donc on a l'extincteur qui se déclenche, donc ici, on appelle ça une buse d'extincteur, voilà, donc ici, on a un jet, donc de mousse, en cas de flamme dans l'habitacle, ensuite, le plus important, pour moi, donc, le levier de vitesse, donc boîte séquentielle, donc boîte séquentielle 6 sur la saxo, donc boîte séquentielle, c'est quoi ? C'est une boîte qui permet de rouler sans embrayage, quand je dis sans embrayage, ce n'est pas pour la première, ni pour la marche arrière, donc j'ai toujours la troisième pédale, donc un embrayage classique, où j'enclenche pour la première, et j'enclenche pour la marche arrière, ensuite, en roulant, en spécial, donc, je tire pour monter les vitesses, donc sans embrayer, donc accélérateur écrasé à fond, donc je monte les rapports, et ensuite, sur les freinages, en décélération, donc, je pousse les rapports, qui permet de tomber, donc, le levier de vitesse, et donc les rapports, et ensuite, ce que j'aime bien, et ce que vous savez aussi, voilà, mon copain, le levier de frein à main, donc le frein à main, ce n'est pas un frein à main d'origine, c'est un frein à main hydraulique, donc, avec un mètre-cylindre, voilà, qui est relié, donc, au frein arrière, donc, l'avantage du frein à main, c'est quoi, c'est que, quand on tire, on câble, et quand on lâche, ben, ça lâche tout seul, donc, ça nous permet de pouvoir accélérer, donc, voilà, comme vous le savez, ça, c'est celui que vous aimez bien, quand j'arrive, en spécial avec la Saxo, prochain rendez-vous.